Yo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on s'attaque à un sujet très important comme vous avez pu le remarquer sur youtube il y a trois jours fut annoncée la nouvelle console de chez nintendo j'ai nommé la nintendo switch alors dans cette vidéo de quoi allons-nous parler tout simplement déjà du concept de la console car elle est un petit peu hors du commun c'est vrai on a quand même pu le voir dans la pub donc pour ceux qui n'ont pas vu du coup ça vous fera un petit peu un check up ensuite nous allons passer un petit peu sur les détails de la publicité en soi parce que si vous voulez il ya eu quelques petites infos à l'intérieur des jeux diffusés et puis voilà plusieurs trucs et surtout le principe de la console comment ça fonctionne du coup on va un petit peu regarder ça ensuite on va passer bas sur les points essentiels sur lesquels nintendo devrait appuyer au niveau de la sortie de cette console parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu encore véritablement les caractéristiques de la console c'est à dire que ce soit l'autonomie des choses comme ça bref on va un petit peu voir ce qui devrait être bien pour la console à l'avenir surtout ce qui devrait être prévu par nintendo et puis à la fin bien sûr on finit un petit peu sur mes sentiments face à cette nouvelle console savoir un petit peu ce que j'en pense etc et puis va bien sûr je ne manquerai pas de vous demander également votre avis dans les commentaires par la suite donc sans plus tarder parlons un petit peu du concept de la console si vous avez vu la publicité vous savez quoi j'ai parlé tout simplement bas de l'aspect hybride c'est à dire que la console peut-être aussi bien une console de salon aussi bien qu'une console portable nomade donc en gros d'un côté on a ce côté nomade qui va être en gros tout simplement un écran avec les deux joy con donc c'est la nouvelle manette de chez nintendo qui se branche sur les côtés très simplement et intuitivement et bas ce petit morceau là qui ressemblera finalement à la mablette de la wii u est un seul élément nomade qui nous permet de pouvoir jouer véritablement partout en multijoueur avec tout simplement des potes vous pouvez vous retrouver quelque part et faire une petite réunion pour y jouer c'est dans la publicité et ça nous montre bel et bien que voilà il ya un aspect multijoueur qui est créé par ce nomade et d'un autre côté on a également l'aspect console de salon ça va être un petit peu plus du solo et des choses qui vont concerner pas tout simplement les campagnes des choses comme ça et là en gros on va prendre simplement la console qui a été construite on la met à l'intérieur du socle de la console et puis on retire nos deux joy con et on les branche sur une manette qui nous permettra bien sûr un meilleur maintien et passons maintenant donc à la publicité on a pu voir qu'il ya quand même deux paramètres qui sont vraiment mis en avant le premier c'est déjà d'expliquer un petit peu comment fonctionne cette console parce que si vous voulez étant donné que c'est une nouvelle console avec un tout nouveau concept et bien forcément ils ont dû mettre un petit peu le point sur comment ça fonctionne comment ça marche est ce que c'est intuitif ou pas et c'est ce qui a été démontré finalement c'est à dire vraiment on prend notre console on la clique on retire les joy con on les met sur la manette boum boum c'est intuitif ça marche c'est nickel ça clique tac tac on prend on peut sortir avec et ça marche automatiquement on voit bien que l'écran se transfère directement plus sur le mini sur le mini écran qui va nous permettre d'être en nomade sans déconner c'était vraiment une très bonne pub pour les gens qui ne connaissent pas forcément le concept et à côté de ça la deuxième grosse partie montrée c'est également la partie multijoueur c'est à dire que on a d'un côté les gens qui connaissent pas et on va leur expliquer mais de l'autre bah il ya aussi les gamers qui comprennent très rapidement le concept et qui veulent en savoir plus sur cette console qu'est ce qu'elle peut apporter et bah c'est l'aspect multijoueur qui a été vraiment démontré dans toute la dernière partie en fait de la vidéo on remarque que bah il ya un gros tournoi qui se prépare il ya des gens qui sont tous en ronde en train de jouer très rapidement et très facilement à leur jeu pour s'entraîner juste avant de monter sur scène ou alors simplement la meuf qui se fait interpeller par une autre et hop elle ramène la console et ohlala ça marche bien on prend une manette une autre on les penche et hop on a deux manettes on peut jouer en direct à deux dessus on se dit bah c'est bien ils ont tablé sur tout le monde que ce soit les mecs qui aiment plus les jeux sur smartphone transportable pour pouvoir jouer partout et facilement et de l'autre ceux qui veulent jouer quand même sur console de salon donc c'est bien on remarque quand même que au niveau des positions nintendo a joué safe et c'est plutôt pas mal on peut choisir l'un comme l'autre à côté de ça on a pu voir du coup quelques jeux apparaître à l'écran il s'agit tout simplement bas de mario de splatoon de mario kart et bien sûr du fameux zelda the breath of the wild qui a été annoncé déjà depuis un petit moment à l'e3 et qu'on attend un peu de pied ferme et donc maintenant nous passons un petit peu au point important de cette console c'est tout simplement les attentes qu'on peut en avoir et en commençant par le premier point important c'est à dire l'autonomie étant donné qu'on est sur une console qui est hybride et nomade et bien forcément on s'attend à avoir quand même une batterie assez grande tout simplement pour pouvoir la trimballer un petit peu partout pour jouer avec nos collègues etc donc voilà tout ça consomme énormément de batterie et du coup voilà si on a six heures je pense que ça peut être déjà très bien mais compte tenu un petit peu bas du concept et compte tenu aussi de la qualité de l'écran qui est montré sur cette image et ben voilà on espère vraiment qu'ils y arriveront la deuxième partie importante ça va être également les graphismes étant donné qu'on est très vite passé de la wii u à cette nintendo switch je pense qu'on est tous à même de demander quand même une nouveauté au niveau des graphismes c'est à dire avoir vraiment déjà une très belle qualité derrière donc nintendo essayez de faire également évoluer votre produit je sais que ça risque d'être compliqué par rapport aux points précédents parce que c'est vrai que voilà si d'un côté on doit avoir une bonne autonomie pour cette pour cette nintendo suite quand elle est en nomade et va forcément de l'autre côté on peut pas avoir non plus des prouesses graphiques donc voilà déjà sur écran avoir quand même une très belle qualité je pense ça sera pas mal mais de toute manière d'après les rumeurs on entend quand même que la nintendo switch serait à peu près à équivalence de puissance d'une xbox one et d'une ps4 ensuite un autre point important basse et tout simplement ce qu'on attend depuis très longtemps c'est à dire des nouveaux concepts de jeu et des nouvelles licences notamment je pense que étant donné le concept il faudra forcément avoir des nouveaux jeux déjà des nouveaux genres parce qu'on peut pas rester sur des licences qui sont toujours les mêmes il faut passer à autre chose et à côté de ça avoir vraiment de la coop du multi et des choses qui fonctionnent sous ce concept là c'est à dire vraiment de pouvoir passer en nomade et de jouer tous ensemble et le quatrième point le plus important c'est le prix étant donné le prix aujourd'hui d'une xbox one et d'une ps4 et ben forcément ça va être très dur de s'aligner on comprendra forcément que nintendo va être plus cher étant donné que là on est sur du nomade ça n'a l'air de rien comme ça mais c'est un genre qui est très compliqué étant donné qu'il faut pouvoir switcher de l'un l'autre et facilement il ya une technologie à l'intérieur qui fait quand même que bah ça coûte de l'argent malheureusement et du coup bah voilà on espère avoir un bon prix la meilleure solution pour eux je pense c'est tout simplement de proposer un bundle dès la sortie qui propose un certain prix d'avoir déjà inclus à l'intérieur je sais pas peut-être pas forcément zelda parce que c'est quand même le dernier ils peuvent pas se permettre de vendre à perte ce jeu là vu que c'est un jeu qui va rapporter beaucoup d'argent mais par exemple notamment des mario le pikmin 3 enfin voilà il ya beaucoup de jeux en plus qui ont été proposés à des prix dérisoires qui ont été offerts sur la wii u à essayer de faire ça je pense que ça pourrait être quand même vraiment une très bonne idée pour pouvoir apporter quand même une plus value à la console et donc pour finir je vous donne un petit peu mon avis sur cette nintendo switch je trouve que le concept est très intéressant c'est un truc qui est un peu jeune et qui permet vraiment de très belles choses je pense c'est vrai que ça peut être un peu le futur on s'est souvent éloigné à cause du online on ne se voyait plus pour jouer tout simplement voilà c'était quelque chose qui fonctionnait énormément à l'époque et aujourd'hui bah c'est un petit peu passé à la trappe et c'est dommage donc c'est vraiment bien de revenir à ce concept là mais à côté de ça c'est vrai que c'est dommage parce que on a cette nouvelle console qui s'annonce assez intéressante je veux dire ça a l'air quand même plutôt pas mal avec en plus voilà quand même une nouveauté graphique on peut voir quand même que le zelda est magnifique et ça peut être cool de le voir tourner dessus mais moi ce que j'espérais quand même c'était que l'aspect mablette puisse quand même persister parce que c'est vrai que c'était un concept intéressant et malheureusement on a l'impression que nintendo l'a pas exploré et décide de l'abandonner un petit peu comme la ps vita qui pouvait être liée également à l'écran et on pouvait s'en servir comme deuxième écran bref c'était des concepts très intéressant et malheureusement bas et ça n'a pas été exploité et finalement on dit bon bah tant pis voilà les les jeux qui seront sur cette nintendo switch n'ont pas ce tactile là du coup bas on peut forcément être amené à penser qu'il n'y aura plus aucun jeu qui utilisera le tactile de la wii ou et c'est vraiment dommage je pense qu'on perd quand même quelque chose mais en soit la console est intéressante et j'attends véritablement de voir ce qu'elle promet sur ce la vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo et bien sûr n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour tout simplement donner votre avis bas sur cette nintendo switch pour savoir un petit peu bas les avis des autres et des uns parce que ça peut être comme intéressant on est dans un débat j'hésiterai pas à vous répondre et puis bas bien sûr sur ce je vous dis ciao et à la prochaine les gens